Moi c'est un honneur d'être là aujourd'hui à l'Eden, surtout que je ne suis pas du tout réalisateur de film. Donc là vous allez vous demander ce que je fais ici. En fait, je travaillais dans la communication avant et je voulais permettre à des projets de protection marine de se mettre en avant, de montrer au monde ce qu'ils font. Et donc avec l'administration réalisateur, Jérôme Brousse, qui est malheureusement pas là aujourd'hui, on a créé l'ONG The Blue Quest, qui a pour but de mettre en avant des projets de protection marine à travers le monde et surtout les personnes qui y travaillent, pour pouvoir leur permettre d'avoir cette visibilité et de leur passer le micro, de leur passer le message. Donc là je voulais vous faire la surprise aujourd'hui. Nous on a déjà fait plusieurs documentaires. Le dernier c'était en Basse-Californie au Mexique, qui avait gagné plusieurs prix et qui a permis de mettre en avant plusieurs projets. Et là on a recommencé avec Jérôme et en mai on était aux Philippines, à Palawan, pour mettre en avant le travail de plusieurs ONG, notamment sur un sujet qu'on a déjà vu dans le super documentaire précédent, qui est celui des aires marines protégées, qui est un sujet qui est primordial aujourd'hui. Et là, vous avez énormément de sens à plusieurs niveaux. C'est que déjà on y était en mai, on a fini une version il y a très peu de temps pour la diffuser ici. Le documentaire total fera 52 minutes aujourd'hui, vous allez voir une version beaucoup plus courte, axée sur un des projets, qui ne sera diffusé je pense que ici. Donc c'est une exclusivité mondiale totale. Et la deuxième surprise qui est énorme, c'est que là-bas on a rencontré un projet qui était fou, et normalement on se sert des documentaires pour pouvoir donner la parole à ces gens-là à travers les documentaires. Mais aujourd'hui, la personne, elle est là, c'est Fred, et donc je suis ravi de pouvoir vous présenter ça avec lui aujourd'hui. C'est la troisième fois qu'on est à l'Umexplore. Vera, merci infiniment de pouvoir se prier, se prier ce que l'on fait. Ça reste un travail intimiste, personnel, sans prétention. C'est montrer que l'être humain est capable de reconstruire, de refaire tout ce que lui-même, globalement, a pu détruire, et que tout le monde peut être acteur. La chance qu'on a eue, c'est qu'on a décidé avec mon épouse de changer totalement de vie, et donc il y a 12 ans on est parti en Asie, sur un territoire qui avait été complètement dévasté. C'est une des plus petites îles au monde qui était inhabité, ou qui a été pillée, et on a décidé de l'investir. C'est 400 mètres de long par 120 mètres de large. Aujourd'hui, on a 4 aires marines protégées, officiellement gravées dans le marbre, puisqu'elles sont géostationnalisées et reconnues par l'UNESCO Réserve Piosphère. On en a 4 autres qui vont arriver, et le challenge, c'est de dire, avant 2025, on serait les seuls au monde à avoir fait 10 aires marines protégées, sanctuarisées. Et quand je dis sanctuarisées, c'est qu'aucun bateau n'a le droit de rentrer dedans, et la machine s'emballe, parce que la restauration corallienne fonctionne très bien, on travaille avec le CRIOC depuis 7 ans, on a des suivis, je crois que tous les 4 mois ont fait des suivis, Serge Plannes, il y a 3 thésards qui travaillent dessus, et il nous est arrivé une comète sur la tête, c'est le prince Albert qui a créé le World Coral Conservatory, c'est-à-dire c'est l'arche de Noé des coraux, c'est au même titre qu'en Hollande, on a pris les graines de tous les arbres, et de toutes les plantes, on s'est dit, sur le show, il y a une catastrophe mondiale que tout disparaît, nous on est en charge aujourd'hui pour le Corail Triangle, donc dans 4 pays, et c'est Sulubai, notre fondation, qui doit mettre en place ce système-là, c'est-à-dire créer les souches, et on a déjà 6 pays qui auraient pour mieux présents pour conserver ces souches, le Japon, l'Allemagne, les Etats-Unis, la France, mais on a été plus loin encore, c'est-à-dire que moi ce qui me plaît c'est innover, Sulubai, il y a 4 nationalités, on a 28 employés aujourd'hui, nous, mon épouse et moi-même, on n'est pas salariés, on ne touche pas un centime de tout ça, le but c'est d'être une plateforme et d'apporter, de donner la possibilité à toutes ces jeunes qui font des études, qui passent leur vie, enfin une grosse partie de leur vie, à avoir un diplôme, et de leur apporter la possibilité d'aller plus loin. Donc on a créé aussi le premier centre de recherche d'écologie côtière en Asie, il va ouvrir dans 2 mois, on va pouvoir recevoir 10 scientifiques, on vient de signer avec Yokohama au Japon, on vient de signer avec Santa Cruz Université en Californie. Voilà, l'idée première c'est de dire qu'est-ce que la société civile peut apporter plus rapidement que les politiques. Et les politiques ne nous apporteront rien, et on a besoin de vous, vous qui êtes là, vous qui, je reconnais des têtes, des personnes qui sont là depuis le premier jour, depuis la première fois que je suis venu avec Laurent Malessa, c'est que, voilà, il faut que cette vague soit nous, ce soit notre engagement personnel, votre soutien, qui font que les choses vont changer. Parce que, au rythme où ça va, rien ne changera, si on n'est pas soutenu. Et la chance qu'on a, c'est que, comme je dis, les partenaires, je n'ai pas voulu les citer dans cet extrait-là, ils sont cités dans un plus grand moment, dont le film complet, le 52 minutes, mais sachez que l'événement crucial de ce film, ça va être le 10 janvier, il est présenté à la Maison de l'Océan à Paris. S'il y en a qui veulent venir, n'hésitez pas à nous contacter, on vous fera des... il n'y a que 100 places, le prince Albert va venir faire le discours d'inauguration, le directeur du monde de l'UNESCO sera là pour prouver que tout ce qui est... la confiance qu'ils nous ont accordé, aujourd'hui, elle existe, elle est là, elle est en place, et dites-vous bien que vous n'êtes pas que spectateurs, vous êtes indirectement acteurs par notre prise de conscience, et on a besoin de votre soutien en permanence. Merci. Merci beaucoup. C'est exceptionnel d'avoir Fred avec nous aujourd'hui, parce que, comme je vous disais, nous, avec The Blue Quest, l'idée, c'est de faire ces documentaires pour mettre en avant les projets de protection marine à travers le monde, et là, le fait de les avoir, enfin, d'avoir Fred aujourd'hui avec nous, qui nous permet d'en parler, c'est juste énorme. Donc voilà, en fait, la suite de l'aventure, c'est que là, on a fini cet extrait de 10 minutes à peu près, qui sera intégré dans un documentaire de 52 minutes. On a passé un mois à Palabouane, on a vu Soubaï, on a vu aussi la réserve mondiale de l'UNESCO de Toubata, et on a vu aussi un projet qui se battait pour faire la conservation des dugongs avec les communautés autochtones, et tout ça, ça sera l'enjeu d'un grand documentaire, et l'idée qu'on a, nous, en étant une asso, ça sera de le diffuser au maximum, partout où c'est possible, gratuitement, ça veut dire que nous, en tant qu'association, on finance ces documentaires, pour après qu'ils soient en accès libre total, c'est-à-dire qu'ils puissent être diffusés n'importe où, qu'ils puissent vraiment que tout le monde les récupère, et ça, ça marche plutôt bien. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps parce qu'il y a une séance qui commence juste après, est-ce qu'il y a des questions ? Tout le monde veut subjuguer, c'est magnifique. Il y a une mécanique. Sur le financement, c'est d'être un approprié et de subvention. Est-ce que vous avez bien financé, c'est un rapport ? Allô ? Non. Oui. On a... Quand j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai toujours aimé les défis. Et les défis, c'est frapper haut, frapper fort. En fin de compte, je suis allé voir l'AFD, l'Agence française de développement, qui a une partie qui s'appelle le Fonds français pour l'environnement mondial. Et en 2019, quand j'ai reçu le premier, le label de la première île durable d'Asie, j'ai rencontré une personne et on a passé la nuit à discuter. Il était 2h du matin, je ne savais pas qui c'était cette personne qui est venue me poser les milliers de questions. Et en fin de compte, elle travaille au ministère de la transition écologique, Stéphanie Bellna, qui est le numéro 2 aujourd'hui. Alors, ce n'est pas les politiques. Les politiques, ça va, ça vient, ça déménage. Et je crois que, moi j'ai un dicton, c'est « never give up ». Il faut oser, 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 oser. Si on n'ose pas, il ne se passe rien. Donc, frapper aux plus grandes portes, quand je suis allé voir la fondation du Prince Albert II, le Fonds français pour l'environnement mondial, quand je suis allé voir les montres Blampin qui ont créé la 50 Fantôme, qui soutiennent Balesta, qui soutiennent... Et puis, en fin de compte, il suffit d'avoir un et tout se déclenche. Tout seul. Et là, on est sur la phase 2, donc ils vont nous restrevenir pour trois ans de plus, donc jusqu'en 2027. Et la chance que j'ai, c'est que Victor, que vous voyez en doctorant, présente sa thèse à Paris, en janvier, il continue chez nous pour faire son post-doc et Laure, qui est dans le programme, vient de re-signer pour 4 ans avec nous. Donc, c'est mes deux... mes deux têtes pensantes. Moi, je ne suis qu'un petit acteur. Moi, je dois trouver les fonds, trouver les partenaires, stimuler, offrir, et ils ont re-signé avec nous, donc l'aventure va recommencer encore une fois. On va rebondir. Pour rajouter un peu là-dessus, sur l'ensemble des projets que j'ai vus avec les documentaires et tout, cette question de la recherche de fonds, elle est primordiale, parce qu'aujourd'hui, la recherche, l'implémentation, la conservation, ça coûte extrêmement cher, et souvent, c'est des postes qui doivent être dédiés dans les ONG, et c'est dur. Et aujourd'hui, souvent, le secteur associatif n'est pas trop prêt pour ça. Moi, j'ai adoré le projet de Fred, parce que je ne dis pas que c'est facile de lever des fonds avec lui, mais il a cet état d'esprit qui fait qu'il va trouver des partenaires et qui les engage dans le projet, et c'est quelque chose d'assez inspirant, parce qu'aujourd'hui, il y a besoin, quand on met les chiffres au bout d'un bout, il y a besoin de beaucoup d'argent pour la recherche et la conservation, mais en soi, ce n'est pas énorme non plus, et ça peut se trouver. C'est juste qu'il faut un changement de paradigme, comme je disais tout à l'heure, besoin de tout le monde et il faut y aller.